Salam alaykum wa rahmatullah, ta'ala abarakatuhu. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans cette auguste assemblée par rapport à ce programme sur la SNAT. Moi je pense que le gouvernement mauritanien, il a prouvé à plusieurs reprises à ceux qui veulent le savoir qu'il est exactement la définition de l'échec. Pourquoi c'est la définition de l'échec ? Avant de mettre les charrues avant les bœufs, on ne peut pas parler d'agriculture. La Mauritanie ne pourra jamais développer l'agriculture tant que le problème foncier est posé devant nous. Ce n'est pas possible. On a beau chercher à avoir 100 millions, mettre de l'argent à côté, aller faire n'importe quoi, mais tant que les réels propriétaires des terres n'ont pas accès à leurs terres et que le gouvernement mauritanien est toujours incapable de mettre en place une loi qui protège les propriétaires fonciers, on va faire chaque jour, on ne fera que tourner en rond. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se voler la face. À Garlol-Niabina, les terres ont été prises par quelqu'un, alors que devant le hakem, les deux parties ont présenté des papiers. D'autres ont des papiers beaucoup plus anciens, depuis même le temps de l'indépendance, et ils se sont vus dépossédés de leurs terres au profit d'un autre. Parce que cet autre-là est soutenu par des généraux, par des préfets, par l'administration. Et la même chose dans les terres de Ngaoulé. À Ngaoulé, les gens ont pris les terres des populations de Ngaoulé. Et quand ces populations se sont mobilisées, l'État s'est mobilisé en complicité avec quelqu'un d'autre qui est venu les déposséder. Et bizarrement, en Mauritanie, un chameau ne peut jamais mourir par la volonté d'Allah. Il ne meurt que par la volonté, selon l'État mauritanien d'un agriculteur. Quand un chameau meurt à côté d'un champ, dans la vallée, on prend les propriétaires, on les met au commissariat et on demande à tout le village de payer. Alors, pourquoi le ministère ne protège pas ces agriculteurs-là ? Pourquoi l'État mauritanien laisse faire ? Et bizarrement, c'est toujours dans le sud de la Mauritanie que cela se passe. On ne peut pas continuer à construire un pays sur l'injustice. L'injustice risque de faire exploser ce pays. Et c'est ce que nous, on ne souhaite pas. Et c'est pour cette raison que quand on vous parle, on vous dit les choses en face pour que vous compreniez que ce peuple-là ne peut pas continuer à rester muet face à cette injustice galopante dans laquelle il se retrouve. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord donner aux propriétaires des terres leur terre. Et le dernier aspect, c'est sur la pastèque marocaine. La Mauritanie se gonfle d'avoir vendu des pastèques en France alors que c'est des pastèques qui ont été interdites au Maroc parce qu'elles consomment beaucoup d'eau. On les a prises et on les a amenées ici à Rousseau.